et coucou voilà c'est le jour 9 si je me trompe pas en comptant le jour off sans compter le jour off le camp est quasiment enlevé le soleil aussi donc je me boit un dernier café et je file si je peux arriver à guser aujourd'hui c'est cool allez c'est 7h je me mets en route le camp est plié voilà c'était bien sympa ce petit point merci voilà barrage de l'étangue de l'image c'est bon c'est bon voilà ici beaucoup de lattes beaucoup d'étang c'est vraiment super il y a bien de vrai que ce soit un étang il y a pas mal de trucs je ne les voyais pas et moi je les vois je vous le dis voilà là qui est en la biodiversité du monde calme c'est ça avec un bas le refuge de l'essai il y en tout on 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 Voilà, je me dirige vers la Cascade d'Ars, ici l'eau est belle et limpide, glacée. Voilà les amis, on arrive enfin à la Cascade d'Ars, une belle montée, c'est sympa, il y a déjà un peu de monde, mais ce n'est pas grave. Bon, ça m'a quand même mis un bon coup de chaud, je ne vous le cache pas, mais je suis content de ma performance dans la montée. Et pour la suite, il va me rester, je pense, encore un bon 500 de dénive jusqu'à Guzé. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, peut-être je m'arrêterai un peu avant le Saint-Lizier. Voilà, voilà, on se retrouve à la Cascade. Voilà, toujours au plus près, mais je me rapproche encore, alors je vois qu'il y a une corde, je me pose la question s'ils le font vraiment en rappel. En tout cas, il y a une corde, et elle part d'en haut. Alors, je ne sais pas, moi, sur la caméra, je ne la vois pas, mais moi, là, je la vois, corde jaune, alors. Et on la voit partir de tout en haut. Elle fait un rappel. Bon, ben, finalement, je ne m'y baignerai pas, elle est glacée, malgré le bon coup de chaud. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut, elle se corde, mais elle ne va pas jusqu'en bas, elle s'arrête là. Bon, je vais quand même me rincer la gueule, parce que pour venir là, j'ai fait le sanglier, et, enfin, je vous laisse encore en profiter, mais c'est, on devrait en voir, on est encore plus joli que ça. Ah, tant que je vous tienne, regardez, on va aller voir, il y a un petit piton d'eau, une espèce de salamandre, mais d'eau. C'est très étonnant de voir ça, là. Je ne m'y attendais pas. Mais vu l'eau prod, elle n'a pas l'air très vive, vive. Voilà, donc, la cascade d'Ars, elle est là. Et voilà, je suis monté jusqu'à la source. Donc là, on sort de là, on le traîne. Elle est bien fraîche, là. Et c'est pas grave, je vais quand même le mien, parce que là, j'en ai vraiment chié. Bon, ben voilà, je me suis pris un petit bain, mais rapide, parce que l'eau est glaciale. Comme je l'ai dit, elle sort de là. Donc elle est très fraîche. Par contre, je vais me faire un petit goûter. Alors là, ça, je vais rajouter dedans un petit sucre. je vais me faire une mini compote. Rapide, quoi. Voilà, ça conforme gentiment. Je vais me faire une boutée de foufaudi. je ne vous cache pas que je vais me faire un ou deux petits princes avec cette petite confiture, compote, tout ce que vous voulez, à la myrtille, là. Un sucre que j'ai piqué au bar l'autre jour, quand j'ai pris mon café. Ben, je vais me régaler. Ça, ça vaut tout l'or du monde. Je vais arriver à Guzé. La station de ski de Guzé-Neche. Il vient de me voir. Je vais le porter au sac. Ah, il portait le sac, tu as vu, il est allé en courant. Oui, bonjour, bonjour. Et voilà, petit débré, j'ai des plus énergés. Voilà, c'est tout ça, un petit avalé, un bar ouvert. Je ne vais pas couper ça. J'ai la musique de là, donc c'est cool. Moi, je fais encore aller 500 mètres et je me pose sur le col de, je vous dirai le nom plus tard. Sous-titrage ST' 501